Nous sommes en ce moment sur le port d'Argelès-sur-Mer pour cette nouvelle émission consacrée aux plastiques. On sait qu'il y a beaucoup de micro-organismes qui s'attachent sur ces plastiques et qui vont fragmenter petit à petit ces plastiques. On essaye de comprendre à quel point les micro-organismes vont transformer les micro-plastiques, qui sont la taille d'un grain de riz, vers des nanoplastiques qu'on n'arrive même plus à voir. Mais par contre, ceux-là, ils vont avoir des effets délétères sur toutes les maillons de la chaîne alimentaire parce qu'ils vont se mettre partout dans nos cellules, etc. Ça existe un plastique qui disparaît vraiment dans l'eau ? Alors oui, ça existe. Alors c'est les plastiques de troisième génération, c'est le plastique du futur. Ce sont des polyhydroxyalkanoates, donc ce sont des plastiques qui sont fabriqués par des bactéries. C'est notre façon de lutte ici dans le département. Une fois qu'il y a nature, donc moi c'est ce que j'appelle des fuites, comment essayer d'éviter qu'il se retrouve ensuite dans le système hydraulique, dans le bassin versant, dans les fleuves, et qu'il arrive en mer. Donc c'est là-dessus qu'on essaye, avec les élus justement, de trouver des moyens ensemble. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. En attendant, prenez soin de vous, et surtout, de la mer.